Salut tout le monde, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour un unhaul par terre parce que j'avais envie de tourner par terre. Je filme cette vidéo parce que j'ai fait un gros tri dans ma bibliothèque, en fait je fais un gros tri très régulièrement genre pas juste un gros tri aujourd'hui mais un petit peu tout le temps et du coup là j'en suis arrivée à un bon paquet de livres que je vais donner ou vendre, je vais vous expliquer tout ça et du coup je me suis dit que ce serait sympa de faire un petit unhaul comme ça, ça me permet de parler de vieilles séries que j'ai lues et ça m'en permet de parler d'autres livres que je ne lirai jamais. Alors je vais commencer par un roman parce que j'ai une anecdote sur ce don de roman. Je vais donner, enfin je vais vendre parce que non je vais pas donner, je vais vendre, j'ai déjà en fait prévu avec la personne, l'or de Alexandra Bracken en relié. Donc je voulais le unhaul depuis un bout de temps, en vérité quand je regardais mes deux sexus j'étais un peu en mode tu ne le liras pas en fait donc je ne sais pas pourquoi je le garde. Mais vous savez il y a ce rapport un petit peu d'amour avec cette maison d'édition, avec ces éditions là et je me disais peut-être quand même garde le mais la vérité c'est que pas du tout, il y a zéro chance que je lise ce livre et je m'en suis bien rendue compte donc j'ai voulu le vendre. Je vais le poser parce qu'il est vraiment trop beau. Donc en fait je m'étais dit je vais le mettre sur Vinted parce que bon alors pour ceux qui ne savent pas, les reventes de deux sexus sur Vinted c'est un univers littéralement. En fait les gens mettent les deux sexus en revente quand ils sont en relié hardback donc en édition limitée. Il y a des reventes à 120, 200 balles, genre. Donc moi je m'étais dit je vais le mettre en revente sur Vinted mais je vais pas le remettre à 100 balles tu vois je voulais le remettre un peu plus cher que le prix d'achat parce que quand même je voulais me faire une petite marge. Je m'étais dit bon si les gens sont prêts à mettre 200 euros peut-être seront-ils prêts à mettre un petit peu plus que prévu. Et comme il est neuf de ouf je m'étais dit je pouvais me permettre de au moins le mettre au prix d'achat. Et donc là j'avais monté sur Vinted. Donc le prix d'achat est de 24,90 euros et moi je l'avais mis à 40 en sachant que j'étais prête à redescendre très bas. Pas très très bas mais vraiment j'étais prête à descendre, il n'y avait aucun souci. Quelqu'un m'a fait une offre à 30, j'ai accepté tout de suite parce que moi ça m'allait, ça me faisait au moins le prix d'achat plus une petite marge. Donc c'était nickel. J'accepte l'offre, je dis aux gars par contre je pourrais vous livrer que demain. C'était très récent cette soir c'était cette semaine, là c'était il y a quelques jours. Et je lui dis par contre je pourrais pas vous livrer avant demain parce qu'il disait hyper chaud, c'était le jour de la canicule à 40 degrés là. Donc j'ai dit moi je sors pas et j'irai demain. Mais donc il le savait que j'allais le faire demain. Donc voilà pour vous dire. Et en fait le lendemain moi je m'étais abonnée à son compte parce qu'il vendait pas mal de livres récents et tout donc ça m'intéressait. Et le lendemain je vais sur son compte, que ne vois-je pas, trois deux-sexuces à des prix genre c'était 50, 120 et 200. Et en fait là je me suis dit je crois que je suis en train de me faire avoir et qu'on se moque un peu de mon visage parce que déjà le mec me fait baisser mon prix alors que 40 c'était pas non plus un truc de ouf pour un deux-sexuces relié. Et il m'a fait baisser pour mettre d'autres deux-sexuces sur son compte hyper cher. Moi je me suis dit à foutage de gueule et en fait je me suis dit il va leur vendre. En fait il va me le prendre à moindre coût pour leur vendre à... surtout que c'est quand même l'or donc il a été quand même apprécié. Il va pouvoir se faire une marge de 120 boules en fait. Donc j'ai pas eu confiance et j'ai annulé ma vente. Je lui ai dit je suis désolée mais enfin enfin du coup vous l'avez vous avez mis des trucs hyper cher de chez deux-sexuces alors qu'hier on en parlait que je vous disais que j'avais pas envie de le mettre cher pour quand même des gens qui puissent l'acheter. Enfin bref j'ai pas eu confiance du tout et j'ai quitté ma vente donc c'était juste pour vous dire faites attention parce qu'il y a des gens pas honnêtes en fait et il se repère. Il se repère, bon alors lui facilement parce qu'il était pas très malin mais bon il a beau me dire oui mais celui-là je l'aime vraiment et j'ai envie de l'avoir. J'y crois pas un seul instant en fait. Je suis sûre qu'il l'aurait vendu. Donc j'ai préféré revendre ça à quelqu'un que je connaissais donc je l'ai proposé sur mon club lecture Lecturia et il a été pris par quelqu'un à qui j'ai déjà parlé et que je connais un petit peu. Je connais pas la personne par coeur mais en tout cas je sais à peu près que c'est une personne honnête et du coup je l'ai revendu moins cher que le prix d'achat mais au moins c'est quelqu'un que je connais en qui j'ai confiance et ça fera un petit peu de monnaie pour pour les vacances on va dire voilà. Et ouais ça me gêne pas parce que au moins c'est quelqu'un que je connais et surtout au final j'avais pas du tout envie de faire une marge comme les gens le font parce que enfin pour moi vendre un roman à 120 c'est tellement pas honnête en fait. Bref j'ai appris beaucoup de choses sur les gens sur Vinted, ok. Très méchant, très méchant. Alors je commence par un livre, un poche, voilà. N'ayez crainte j'ai encore ce livre, ok. Ce n'est pas une donation juste que je n'ai plus du tout c'est juste parce que je l'ai en double mais voilà jamais de la vie j'aurais donné ce livre si je l'avais pas en double parce que ma passion en fait. C'est Les dames du lac en fait de Marianne Zimmer Bradley et là ça c'est le livre de poche mais c'est le plus récent. Je crois que c'est je sais pas en fait j'en ai aucune idée je vais faire genre oui je crois que c'est telle année mais alors j'en ai vraiment aucune idée. Celui là par exemple il a été imprimé en 2015 donc c'est vraiment les éditions récentes. Or en brocante, moi je les trouve qu'en brocante ou genre Emmaüs, j'ai oublié le nom en friperie. Et en l'occurrence j'ai trouvé les deux premiers tomes dans les anciennes éditions de 86 et en fait je me suis dit j'avais grand envie d'avoir toutes les cette collection là je sais que je peux les retrouver sur Vinted. Donc comme j'ai déjà lu le tome 1 mais que je l'en double je me suis dit franchement si d'autres personnes peuvent le lire je suis grave grave partante. Donc j'ai mis celui là il faut savoir que c'est une de mes sagas préférées enfin bon bref même si j'en ai lu que le tome 1 mais en tout cas le tome 1 c'est vraiment un coup de coeur. J'aime beaucoup trop et voilà si vous n'avez jamais lu Les Dames du Lac c'est une réécriture des légendes arturiennes en version féminine parce qu'on ne parle que des des femmes de Kaamelott et d'Avalon et c'est super intéressant ça remet plein de choses en perspective enfin même la fée Morgane etc il y a plein de personnages dont on comprend l'histoire et le pourquoi du comment et j'ai adoré vraiment c'est aussi le côté magie religion qui est super intéressant dans la légende arturienne et j'aime trop voilà des idées trop importantes pour moi vraiment un classique de la fantaisie donc je vous le conseille très très fort Autre livre poche que je vais amener au troc ce sera Né sous une bonne étoile de Aurélie Vallogne je sais pareil le livre de poche je l'ai déjà lu je l'ai acheté je sais pas pourquoi en fait sur le moment je m'étais dit waouh j'ai trop aimé ce livre je veux trop trop l'avoir maintenant en ma possession mais quand je le vois dans ma bibliothèque je me dis ok mais c'est pas le meilleur souvenir de ma vie et ben finalement ça prend de la place pour rien donc vas-y let's go le donner Né sous une bonne fois c'était vraiment un bon livre je crois que j'ai mis 5 ou 4 enfin un truc comme ça c'était une très bonne note et en fait c'est l'histoire de Gustave qui a des problèmes avec ses professeurs à l'école parce que en fait il n'arrive pas à apprendre il n'arrive pas à se concentrer il n'arrive pas à être bon à l'école et en fait ses profs le rabaisse il est suivi du harcèlement scolaire aussi et un jour il va tomber sur une prof qui va tout changer parce qu'elle va comprendre en fait sa façon de penser et sa façon de fonctionner parce que en dehors des cours Gustave c'est un mec qui retient des trucs improbables qui a une mémoire incroyable qui est super intelligent mais juste pas fait pour l'école et voilà je trouve ça super intéressant parce que c'est une thématique qui me touche énormément et c'est Aurélie Vallone c'est toujours des romans très très hopeful enfin il y a toujours beaucoup d'espoir et tout le monde s'en sort bien et voilà je l'avais beaucoup aimé mais quelqu'un d'autre devra l'aimer parce que moi je ne vais pas le garder et je me dis ça peut toujours faire découvrir des jolis romans à d'autres gens qu'à moi quoi quand je dis ça aussi il faut savoir que moi dans ma bibliothèque il n'y a vraiment que des romans que j'aime énormément ou des romans que je n'ai pas lu mais tout ce qui est romans que j'ai bien aimé et c'est tout généralement je les donne parce que déjà je n'ai pas beaucoup de place et je n'aime pas trop entasser c'est à dire que j'aime bien avoir des lieux de vie aérés et donc je n'aime pas quand il y a trop de trucs dans la bibliothèque ça me stresse et en fait je me dis moi j'ai aimé le roman je suis sûre que quelqu'un d'autre l'aimera et en fait est-ce que j'ai besoin de l'avoir parce que est-ce que c'est un truc qui va marquer ma vie ? bah ciao il y a quelqu'un d'autre qui va l'aimer à ma place et ouais c'est comme ça que je vis mon rapport au livre et je n'ai aucun souci avec ça c'est vraiment quelque chose qui me plaît roman suivant l'aube sera grandieux celui-ci par chez ma meilleure amie roman que j'ai lu récemment dont je vous ai parlé que je n'ai pas spécialement aimé c'était sympa mais sans plus donc il sera bien plus heureux sur les bibliothèques de quelqu'un d'autre que sur les miennes et voilà je me suis dieu bon franchement je l'ai fini je l'ai directement mis à donner parce que je savais que j'avais pas du tout envie de le garder en plus c'est polfiction donc polfiction qui ne savent pas éditer des choses stylées sur la tranche vraiment enfin sur le dos le dos du livre de polfiction il faut arrêter de faire ce jaune horrible avec ce bleu horrible mais mis à part ça en plus j'aime pas le livre je vais pas je vais forcément pas le garder en fait c'est logique mais voilà il sera certainement très mieux chez ma meilleure amie même si peut-être qu'elle l'aimera pas mais sera mieux ailleurs que chez moi livre suivant encore en poche que je ne que je n'ai pas lu l'anecdote alors celui là je l'ai pas lu la vérité sur l'affaire harry kebert de joël liquère je l'ai pris en brocante il faut savoir que je suis arrivé sur ce stand de brocante je m'en souviens très bien et ça m'a dit bonjour ils sont en combien vos livres et en fait le gars m'avait dit en fait c'était la fin de la brocante il m'avait dit 50 centimes non 30 non mais en fait prenez ce que vous voulez et bon littéralement je l'ai eu gratuitement voilà enfin je crois que j'ai donné mes derniers centimes au gars en fait j'ai que ça mais merci et juste pour le geste mais il voulait vraiment se débarrasser des livres je crois que j'en avais pris un autre ce jour-là mais je ne suis en plus duquel et voilà je l'avais pris celui-ci et je l'irai pas enfin honnêtement voilà je vais être honnête c'était je l'ai pris au moment de la hype et moi ça m'intéresse pas parce que c'est vraiment pas le genre de livre qui m'intéresse et en plus il est énorme ok je crois qu'il n'est pas écrit beaucoup si ça va il est quand même écrit un peu gros mais j'ai pas envie de lire ça et je pense que j'aurais jamais envie et au pire des cas ma mère là au pire des cas je trouve en bibliothèque voilà moi ça prend de la place pour rien il est pas spécialement beau j'ai pas envie de le lire donc ça ne sert à rien littéralement et la série était très bien pas besoin de le dire allez là où chantent les écrevisses de Delia Owens alors roman que j'ai pris au moment de la hype également il est en poche il est chez point enfin moi je ne sais plus comment vous dire je l'avais pris parce que tout le monde m'en avait vendu mais du bien j'étais genre waouh ça doit être le roman de l'année mais mais ouais donc tout le monde était en train de l'encenser à mort et en fait moi pendant cette année j'ai appris des trucs absolument horribles au sujet de l'autrice et au sujet de ce livre en fait comme quoi il était super problématique et raciste j'ai pas eu envie de le lire voilà je pourrais pas vous faire le je pourrais pas vous redire en fait tout ce que j'ai lu au sujet de ce livre parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses au sujet de Delia Owens qui sont un gros micmac de trucs bizarres et dans ce roman là je me souviens qu'il y avait un truc très chelou sur je sais plus c'est des je sais pas si c'est un peuple ou si c'est littéralement du racisme je ne sais plus en tout cas il y a des trucs pas bien et en fait moi la littérature blanche est déjà compliquée on va se mentir et en fait celui là finalement je me suis rendu compte que je l'avais vraiment acheté pour la hype et pas parce que j'avais envie de le lire et enfin surtout parce qu'on insistait beaucoup sur le fait qu'il fallait que je lise de la littérature adulte et en fait ça m'intéresse pas voilà mais il y a des livres en littérature adulte que j'ai adoré hein j'ai pas envie de lire celui-là en fait et surtout pas après ce que j'ai appris donc voilà certainement que quelqu'un aura très envie de lire ce livre et pas moi de la même manière je sais exactement pour les mêmes raisons Nicolas Mathieu leurs enfants après eux chez babel j'ai un cheveu dans la bouche pour exactement les mêmes raisons je l'ai pris parce que on m'a dit c'était bien parce qu'il avait du succès Nicolas Mathieu j'ai lu un enfin j'ai essayé de lire un de ses livres c'était horrible ok c'était les animaux de la... les animaux de la guerre des animaux aux animaux aux animaux la guerre de Nicolas Mathieu alors pas dans le même genre mais thriller celui-là je vais pas vous mentir que le pitch le pitch me parle et là elle est en train de douter et de se dire peut-être je vais le garder en vrai c'est bien mais en fait j'avais pas aimé sa plume du coup je me dis est ce que ça pourrait changer ah je sais pas bon décision mais pour celui-là en fait je sais pas je vais peut-être essayer de le lire le prochain livre par contre je l'avais commencé j'ai pas trop aimé et en fait j'en ai vu beaucoup négatif donc pas très envie de lire la fracture de Nina Alan voilà je ne me souviens même plus de quoi ça parle je crois que c'est une espèce de truc c'est un peu dark academia version adulte mais j'avais trouvé ça ridicule le début parce que je trouvais c'était super genre mystérieux alors que pour l'instant on s'en fout quoi tu vois enfin on connaît pas les personnages ça m'intéressait pas du tout j'ai rien compris au début et je sais pas j'ai pas vu beaucoup de ans et c'est bon ans et c'est bon tu traînes là et je te lirai pas donc ans et c'est bon deux romans absolument géniaux que j'ai lu mais qui vont partir à ma meilleure amie parce que elle m'écoute alors c'est les stony bay beach de hunt la fitz patrick alors j'ai les deux tomes je les ai les deux tomes je les avais pris avec le pass culture à l'époque où j'avais le pass et en fait c'est des histoires vraiment dans une petite ville vous savez en bord de plage où il n'y a pas beaucoup de gens mais c'est pas portuaire mais c'est vraiment plus le côté un peu surf des états unis et tout et en fait c'est des couples on suit vraiment la mise en place de couple c'est du la romance voyez ça va pas plus loin que ça mais j'avais trouvé ça hyper mince et ils sont très très beaux voilà je tiens le dire pourquoi je les garde pas parce que je suis trop bête non en fait je les garde pas parce que je sais que je les relirai pas que c'est pas non plus des romances qui m'ont marqué au plus profond de moi en sachant qu'il ya même des trucs un peu bon j'ai un peu dit bon facilité facilité allons-y mais pour lire l'été quoi de mieux franchement c'est trop mignon c'est juste plein de bons sentiments et bon c'est très facile il ya vraiment pas beaucoup d'enjeux dans les romans mais moi ça m'avait fait beaucoup de bien et voilà donc j'ai ça mes jays et mes deux préférés tim et alice d'ailleurs le roman les couleurs je l'aime trop trop beau mais voilà c'est vraiment juste dans la ville des gens qui se mettent ensemble et ça c'est pas plus compliqué voilà je sais même plus exactement quelles sont les particularités des personnages genre est ce que c'est du friends to lover est ce que c'est du enemies to lover je ne sais même plus mais voilà c'était juste mignon et moi ça me va quand c'est juste mignon donc en grand format ensuite que je vais amener au troc ça va être tout le reste donc bienvenue donc le premier livre je vais vous montrer les deux en même temps parce que bon voilà ce sera fait alors je vais donner hypersensible de fanny marais qui est un espèce de carnet de construction pour les hypersensibles pour se sentir bien au travail en gros et je suis hypersensible de fabrice midal chez flammarion si vous n'avez pas vu passer en développement perso je ne sais pas si vous êtes déjà allé en librairie parce qu'il a fait mais toutes les tables vraiment le mec était partout moi j'ai trouvé un euro en friperie parce que faut pas déconner ou deux je sais plus un euro ou deux celui où on me l'avait acheté ma mère je l'ai commencé je lui ai dit tu m'excuseras mais je ne vais pas le garder ce sont deux livres que j'ai commencé en même temps parce que en ce moment j'ai lu un petit peu beaucoup de développement personnel donc je m'étais dit je vais je vais tenter d'autres livres et c'est de là je les ai commencé je les ai enlevés en fait parce que je suis un peu en rébellion contre cette faculté que les gens ont à s'approprier l'hypersensibilité comme un super pouvoir parce que c'est vraiment alors ça ça nous dit tu es un super héros bonsoir moi je suis un peu en fait l'hypersensibilité est traité comme un trait de personnalité comme un truc que les gens ont en plus genre c'est super machin sauf que bah faut savoir que l'hypersensibilité c'est un symptôme d'autres deux maladies mentales qui peuvent être variées ça peut différer par exemple moi je sais que mon hypersensibilité est un symptôme de mon anxiété et voilà donc si vous êtes hypersensible inquiétez vous non pas du fait que vous êtes hypersensible ça ne pose de problème à personne peut-être des gens on s'en fout inquiétez vous plutôt de savoir qu'est ce qu'il ya derrière est ce que vous avez vraiment d'autres soucis généralement ça s'accompagne d'autres choses et l'hypersensibilité ça peut être juste très compliqué à vivre et non tout le monde ne va pas s'adapter à vous parce que malheureusement bah c'est très peu compris et je trouve ça absolument nul de faire genre des livres pour dire qu'en fait on est meilleur que tout le monde pour dire que parce que vous êtes hypersensible vous êtes tellement au dessus des autres qu'en fait c'est les autres le problème c'est pas vous enfin déjà non et en plus de ça le traiter comme juste un trait de personnalité que certaines personnes ont j'aime pas parce qu'en fait faut vraiment rappeler que la santé mentale c'est un sujet très vaste et compliqué qui est encore très méconnu et qui évolue chaque jour et l'hypersensibilité fait partie des traits de problèmes de santé mentale et il faut en fait essayer de creuser et si vous voulez en fait on peut se peut peut-être pas se sortir mais en tout cas on peut s'adapter à ces maladies là et apprendre à vivre avec et apprendre à être heureux avec et juste dire aux gens vous êtes juste hypersensible c'est bon c'est pas grave bah c'est faux en fait parce que ça a été prouvé par beaucoup de psychologues et il ya des vidéos très intéressantes sur le sujet que je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse mais l'hypersensibilité c'est pas juste être hypersensible ça va forcément vous lier à un truc qui est beaucoup plus compliqué et vous lier à des choses sur lesquelles le bas le mieux c'est de travailler pour vous sentir mieux c'est tout en fait après je suis pas complètement contre ce genre de bouquin si c'est la première fois que vous vous attelez à un travail sur vous même et que vous êtes en mode ah mais c'est vrai que j'ai ces traits là et que ça vous aide en fait à aller mieux ou que ça vous aide à vous comprendre un peu mieux pour aller plus loin je vais pas être contre par contre voilà il faut qu'à un moment je pense qu'il ya un autre déclic que juste lire des des trucs qui vous disent que vous êtes merveilleux et qu'il ya aucun souci à être hypersensible je pense qu'il faut aussi creuser et c'est pour ça que ça me gêne plus ou moins en tout cas moi il m'apporte rien parce que c'est des sujets que j'ai déjà étudié sur moi même et que j'ai pas vraiment de problème avec mon hypersensibilité et en plus ça m'énerve donc voilà je préfère les données je pense qu'il ya des gens avec que ça peut énormément aider en tout cas aborder le sujet de la santé mentale passons passons au roman voilà ce sera plus rigolo on va commencer par bon c'est pas grave un roman de fantaisie pas je ne saurais pas vous dire de fantaisie de quoi un long voyage de claire de vivier je n'ai pas fini ce livre je l'ai commencé j'ai vraiment essayé c'était dans mon challenge j'ai changé de livre je c'était un challenge à table et j'ai changé parce que je c'est un roman qui est écrit à la troisième personne tout le temps je crois en fait non c'est écrit au passé et genre c'est un mec qui te raconte l'histoire mais genre c'est un mec qui te raconte l'histoire comme si vraiment il racontait en fait hier j'ai acheté du pain puis en fait le truc c'est que ma baguette de pain est tombée dans la soupe et puis en fait après c'était pas bon parce que c'était mou et du coup après comment j'ai réagi comme ça mais en fait il faut savoir que moi je suis où est le sentiment en fait c'est hyper particulier j'ai l'impression que il n'y a jamais aucun personnage qui s'exprime directement et du coup je n'ai aucune attache avec les gens et je suis en mode ok tu me racontes l'histoire d'une d'un pays comme si j'étais en cours d'histoire frère mais moi ça m'intéresse pas moi ça fait savoir que ça c'est moi les cours d'histoire je suivais pas quand on parlait comme ça parce que je comprenais plus rien donc voilà je n'ai pas compris ce roman je en plus je voilà ça se passe dans un petit port de pêcheurs il y a une princesse qui arrive et je crois qu'elle va juste enfin pas une princesse non c'est une dame très importante qui est toute jeune et qui arrive et en fait je crois qu'elle va juste être la bienfaitrice vraiment du pays et renouveler complètement le pays c'est un peu féministe et tout mais je n'ai pas compris ça me parle pas j'ai pas aimé voilà c'était au forge de vulcains qui est une très bonne maison d'édition mais ça joue de nom de nom par la suite un livre que je n'irai jamais parce qu'il ya trop de tomes c'est un espé c'est pas grave je n'ai pas acheté dans la vague des espé que j'ai pris en partant de la librairie été anglais de elizabeth jane au ward magnifique la maison des casalais magnifique très très beau édition voilà je ne sais pas qui a fait ça c'est centre national je veux dire alors c'est édition de la table de romance n'importe quoi donc très très beau livre c'est un service presse donc je n'ai pas payé mais il ya 50 000 et un tomes c'est du secret de famille c'est pas des romans qui généralement me captivent donc voilà je me suis un peu en mode ok mais je suis sûre que d'autres personnes seront plus appréciées que moi ce genre de livre et j'ai la flemme de me lancer dans une épopée telle qu'il ya énormément de tomes moi ça me saoule un petit peu les grosses sagas et voilà c'est vraiment l'unique raison mais très belle édition bravo au suivant un petit peu d'ado quand même pour continuer je vais donner génération k que j'avais trouvé en friperie pour 2 euros donc c'est marine carteron chez je ne sais plus le nom à l'aide rwerg putain j'ai perdu la même édition que je connais le mieux c'est terrible je le donne parce que je sais que je le retrouverai en bibliothèque que j'achèterai pas les autres tomes donc je les aurai forcément pas dans la bibliothèque et que pour l'instant j'ai pas du tout envie de le lire parce que j'en ai entendu du mal voilà je suis très influencable je suis très influencable c'est vrai que si quelqu'un me dit assez merveilleux j'achète si on me dit c'est pas bien je jette c'est vraiment pas plus compliqué que ça de toute façon c'est des livres là que je sais que je vais retrouver en fait facilement en bibliothèque parce que c'est classique donc à quoi ça sert que je me tape cette transe ce dos absolument horrible pour rien voilà je vous pose la question prochain livre jeunesse que je ne l'ai que je ne l'ai pas lu que je ne l'ai pas lu alors pour la même raison je pense que j'ai retrouvé facilement en bibliothèque à catawitch de nedi okora fort j'ai trop peur de mal le dire en fait c'était pas si compliqué chez l'école des loisirs chez medium plus trop de bons avis sur ce livre je pense qu'il faut le lire j'ai juste pas envie ça ne va pas plus loin il m'a jamais donné envie je l'avais juste pris en service presse parce que tout le monde disait que c'était trop bien mais en vérité il me donne pas envie et en fait il traîne et j'ai pas envie qu'il traîne plus c'est tout des romans que j'ai lu il y en a deux là on va parler de romans que j'ai lu vous allez être trop surpris par le prochain illuminé de emmy kaufmann et christophe voilà voilà chez casterman très belle édition casterman vous travaillez très très bien j'aime tout vous j'aime toutes vos sorties je trouve ça tout est beau vous avez des bons choix éditorium anyway je sais même pas pourquoi je vous en parle ça a été une purge totale pour moi j'ai détesté ce livre donc évidemment je ne le garde pas et du coup je le donne j'imagine que ça intéressera des gens parce que c'est j christophe je le déteste mais il y a plein de gens qui l'adorent et puis chacun peut se faire son avis si ça n'intéresse personne il partira en boîte à je vous en fous je veux plus le voir en fait j'en ai marre de voir ce livre le dernier on est enfin à la fin le dernier livre je vais pas vous mytho j'ai un peu un petit pincement mais bon je sais que j'en lirai jamais il m'a pas marqué autant que ça l'année de grâce de kim liguet je l'ai lu l'été dernier c'était je crois que ma première lecture ado quand j'ai commencé à bosser en librairie et voilà je l'ai beaucoup aimé c'est un coup de coeur sur le moment il est très beau c'est encore casterman mais voilà il est très très joli moi j'aime beaucoup c'est en une dystopie féministe avec des histoires de sorcières une espèce de communauté dans les bois enfin c'est c'était c'était très bien non moi vraiment je trouve très très bien ce livre j'ai beaucoup de mal à main séparé mais j'ai plein d'autres livres dans ma bibliothèque et honnêtement je sais que je ne relirai jamais ce roman parce que c'était bien mais je je vais pas le relire je connais la fin et tout et bon c'est pas non plus le roman de l'année il y a des dystopies que je préfère largement mais voilà si vous avez envie de lire une chouette dystopie je vous la conseille parce que moi j'ai trouvé vraiment très très bien menée et tout et ça m'avait fait kiffer de ouf donc voilà adieu petit livre qui ne méritait pas ton domaine il ya peut-être deux livres encore que je vais peut-être donner c'est un petit peu en interrogation je voulais montrer peut-être vous voulez savoir donc je vais vous présenter comme est ce que peut-être que je vais les unroll aussi là j'ai encore un petit peu de temps pour me dessiner ces deux livres de la maison d'édition pareil on sait pas que j'ai pas aimé mais déjà j'ai moins aimé voilà je pense que je vais les donner en fait donc les deux livres en fait de chez une sédition qui sont une maison d'édition qui adapte beaucoup de choses en rapport avec les studios ghibli donc citer des brumes oubliés de sashiko kashiwaba et c'est ça c'est l'inspiration de voyage de shihiro donc le livre qui les inspirer très 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 chouette vraiment hyper bon livre mais moi j'ai je préfère le film c'est horrible je préfère largement le film même si j'ai trouvé que c'est un super beau roman avec plein de bons messages plein de bonnes surprises en fait je l'ai lu aux périodes de fêtes et c'était super sympa j'ai passé un super moment juste voilà je le relirais pas c'était pas un coup de coeur c'était juste un bon moment de lecture donc voilà je ma philosophie c'est vraiment si tu n'es pas mon livre préféré tu t'en vas donc voilà il ya peu de gens qui restent dans cette bibliothèque mais mais vraiment très très chouette roman et je vous le conseille donc je vais peut-être le donner aussi je suis en réflexion là et le second je viens de le terminer c'est pour ça que bon la réflexion se fait mais en vrai je pense que je vais donner c'est le château de hurle de diana wyden jones classique anglais mais également livre d'inspiration du château ambulant qui est mon ghibli préféré de mon enfance et d'aujourd'hui j'ai bien aimé le roman je lui ai mis quatre étoiles c'était mignon mais ça ne vaut absolument pas le film j'ai adoré même fois mille l'adaptation et là je me suis juste dit oui bof on sent pas mais franchement tous les éléments que je trouvais vraiment intéressant dans le film ne sont pas là et c'est plus en fait un conte un peu métaphorique je sais pas ça m'a pas transcendé du tout bon je l'ai fini je suis contente de l'avoir lu mais c'était un bon moment de l'étion c'était pas plus que ça donc je suis à peu près celui là je suis sûr que je vais lui dire bye bye je suis désolée en inis vous éditez des trucs très bien mais j'ai juste j'accroche pas voilà et du coup je n'ai pas les suites parce qu'en fait le château ambulant c'est vraiment ce livre là et la suite ça n'a rien à voir donc mais bref du coup c'est je vais donner je vais les donner moi je vous le dis on essayait vous m'avez fait prendre des décisions et je vais donner ces livres auquel donc voilà on est arrivé à la fin de ce un rôle pour le coup là je sais qu'il ya plus rien qui va partir pour l'instant bah écoutez voilà ça c'est fait c'est c'est au revoir tous tous ces petits livres j'espère que c'est ce type de vidéo peut vous pas peut vous plaire en fait tout simplement j'espère que quand même il y aura des petits trucs où je vous aurais peut-être tilté en me disant ah non ce livre peut-être que je vais l'acheter ou que vous serez dit ah celui là ouais non il a l'air nul ou peut-être que vous avez lu des livres que je un rôle et que je n'ai pas lu et vous me direz en commentaire mais il est trop bien et que je ferai bon je le garde on ne sait pas tellement de choses peuvent se passer en quelques secondes je vous laisse à vos petits claviers me dire si j'ai raison ou pas de les faire partir c'est à vous de décider et sur ce je vous laisse et je vous souhaite une bonne matinée une bonne soirée une bonne après midi selon le temps auquel vous regardez cette vidéo je vous dis à une toute prochaine pour d'autres vidéos avec plein de livres salut salut